Le député Nouveau Mbida accueilli en triomphe par les populations de la 13e circonscription électorale. Cette population qui lui a fait confiance en lui donnant un carton vert pour séger à l'Assemblée nationale. En retour, l'élu du peuple leur fait une restitution des activités parlementaires conformément au texte de la République. Les 16 lois, les 16 différentes lois que nous avons eu à voter au cours de la session que nous avons clôturée la semaine passée. Également, toutes les questions d'actualité, questions orales que nous avons eu à poser au gouvernement au cours de cette session ordinaire. Nous avons fait le détail et le point aux vaillants populations qui nous ont mandatés. Également, nous avons profité de cette opportunité pour féliciter le gouvernement par rapport à la nomination du préfet de Djougou. C'est très important. Djougou, c'est une ville qui a toujours lutté pour sa préfecture. Nous l'avons eu, nous avons félicité le gouvernement, nous avons félicité le président Talon, le ministre Abété, tous ceux qui ont contribué depuis, avant même notre naissance. C'est une obligation parlementaire, mais tout le monde n'est pas habitué à le faire. Vraiment, notre député, il a pris la décision, le mandat dernier, il a régulièrement fait. C'est compte rendu à la population et il a continué par le faire au cours de ce mandat. Honorables, nous sommes fiers de vous. La rencontre entre le député Nuhou Mbida et ses mandats intervient 100 jours exactement après la cession au pouvoir du président Patrice Talon. L'événement ne passe pas sous silence. Chez moi, ils ont eu une période de grâce d'au moins 6 mois. C'est après 6 mois que nous allons commencer par apprécier. Mais de ma position du citoyen de Djougou, je suis heureux. Le seul acte qu'ils ont pu poser pour moi à Djougou ici, la nomination du préfet. Le reste là, c'est sans commentaire. Après on verra. L'élu de la 13e circonscription électorale promet d'y revenir pour d'autres actions de charme.